Salut tout le monde, ici Julie Boulanger. Bienvenue à tous les cinéphiles de Ciné-Entreprise. Une émission toute spéciale aujourd'hui de Ciné-Entreacte, étant donné qu'il sera question de deux films. D'abord, Ma fille, mon ange, mettante en vedette, Karine Vanas et Michel Côté, distribuée par Alliance Atlantis Viva Film. Et ensuite de ça, une comédie complètement loufoque, délirante, Nos voisins d'en dessous, distribuée par Crystal Film, mettante en vedette, Réal Bélan et Stéphane Lefebvre. Alors, installez-vous confortablement et bon ciné-Entreacte! Le film Nos voisins d'en dessous met en vedette l'unique cabotin Réal Bélan et son acolyte de longue date, le très divertissant Stéphane Lefebvre. Nos deux drôles de reporters vont mettre à l'épreuve la tolérance et le sens de l'humour des Japonais en portant un regard éclaté et marginal sur une société qui est plutôt ordonnée et pudique. Vous le savez, le Japon a exporté chez nous ses technologies, ses voitures, même ses sushis. Alors, avec nos voisins d'en dessous, vous allez voir, c'est très poétique, avec nos voisins d'en dessous, le Québec a exporté chez eux l'absurdité, la folie, l'humour grâce à deux ambassadeurs complètement sautés, Réal et Stéphane. Alors, pour en apprendre davantage sur le film Nos voisins d'en dessous, installez-vous confortablement, puisque j'ai rencontré pour vous Réal Bélan et Stéphane Lefebvre. Et c'est toute qu'une expérience cette fois-ci. Alors, vivez vous-même l'expérience cinéantrate. Sous-titrage ST' 501 Sérieusement, est-ce que vous êtes des personnages dans le film? Non, 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 c'est un documentaire que Réal et moi, on est allé faire au Japon, sur la culture japonaise. On a la prétention de dire qu'on va enseigner aux gens qu'est-ce qui se passe au Japon, c'est quoi leur culture puis leur tradition là-bas. Mais c'est un prétexte pour déconner, en fait. Puis la réaction des Japonais, est-ce qu'ils étaient au courant qu'ils se faisaient pogner? Est-ce qu'ils ont bien réagi ou ils ont juste eu l'air épais et cons? Bien, ils n'étaient pas toujours conscients, mais eux autres, la politesse, c'est très important dans leur culture. Fait qu'on ne peut jamais vraiment savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Ils restent toujours polis, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, même qu'on les niaise. Réal, il a décommandé un repas dans un restaurant. Au lieu de dire ce qu'il voulait dans le menu, il a tout dit ce qu'il ne voulait pas. Ça a duré 40 minutes. Puis la serveuse est restée à côté puis elle était toujours polie. Puis les autres personnes aux autres tables attendaient pendant qu'elle était à notre table, tu sais. Ça, tu vois, on s'imaginait que c'était pour être un gag comique. On s'est dit ça, ça va être drôle dans le film. Finalement, ce n'est même pas dans le film. Fait que, venez voir ça. Tokyo est une immense ville de 150 kilomètres de long. Et il y a 13 millions d'habitants. Il y a 26 centres-villes. Donc, il y a tout le temps du monde, jour et nuit, qui marche. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a jamais un son. Culture japonaise, on se dirige à l'arrière-boutique puis on va aller jouer au Nintendo, ça vous tente? Oui, oui. C'est ça, le concept. Oui, concept du Japon. Là, on a cherché longtemps. C'était soit des sushis ou ça. C'est cool. C'est vraiment le fun. C'est le fun parce que quand tu fais le mouvement, le petit ballon, il fait le mouvement. C'est toi qui fais le mouvement que le petit ballon fait le mouvement. Toujours avec Réal Bélin et Stéphane Lefebvre, pour le film Nos voisins d'en dessous. L'idée est venue d'où? C'est parti quand? C'est après le voyage en Europe? En fait, c'est pas venu nécessairement après le voyage en Europe, mais on a toujours voulu aller dans un pays très dépaysant pour nous autres. Puis on pensait que le Japon, c'était comme le summum. On ne voulait pas non plus risquer nos vies puis aller dans un endroit où on aurait fait de la prison pendant six mois. Mais je pense que le Japon, c'était parfait pour nous autres. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane. Oui, oui, oui. On cherchait en fait un endroit, c'est ça, où la culture serait tellement différente qu'on pourrait jouer avec les contrastes et tout ça. Puis je pense que le Japon, oui, ça a fonctionné, oui. Et après avoir été au Japon, est-ce que ça vous tente d'explorer d'autres coins du monde ou c'est terminé? Bien, avec ma femme, probablement dans le sud cet hiver. Les Japonais sont très, très sensibles, tu sais. Ça ne leur en prend pas gros pour avoir peur. Puis le premier jour, on s'est fait arrêter par la police. Tout le monde, mais on n'a pas été en prison, mais quand même, on s'est fait arrêter par la police. Puis lui, il a eu tellement peur, là. Après ça, à partir du premier jour, le lendemain, il ne voulait plus. Ah! C'est le seul... Nos voisins d'en dessous, c'est le seul film... Mais n'existe pas, là. Tu veux pas qu'on le dise? Non, non, pas qu'on ne le dise pas. Merci. Bien non, mais Stéphane. Bien non, mais fais comme si la caméra n'était pas là, là, puis on se jase, là. OK. Bien, Nos voisins d'en dessous, c'est le seul film québécois, peut-être même le seul film international, à avoir 13 millions de figurants. Wow! Allez le voir, régalez-vous, dilatez-vous la rate, mais achetez pas le film, achetez juste un billet. Ouais. C'est con, ça? Non, mais... Regardez le film, puis allez le voir plusieurs fois. Moi, c'est ça que je pense. Oui, évidemment, oui. Quand tu l'aimes, il faut y retourner au moins deux, trois fois, parce qu'il y a des petits détails, des petites affaires que tu vois pas nécessairement la première fois, du monde qui regarde ce qui se passe ou... Les subtilités, s'il y a quelqu'un qui est ternu trop fort dans la salle, bien, tu y retournes après. Exactement. Combien de fois il faut que les gens aillent voir le film avant de tout comprendre les gags? Moi, je pense que c'est trois fois en salle, quatre fois en vidéo, s'acheter le DVD après. Faut aller en groupe, pas en couple. Ah oui, en groupe? Oui, absolument, absolument. En groupe. En bas de 20 personnes, c'est moins... Bien, vous pouvez, mais c'est moins bon. Les gars, merci beaucoup et nous irons voir en groupe nos voisins d'en dessous. Merci, Réal et Stéphane. Hé, merci à toi. Merci. On est dans un autre pays, Stéphane. C'est important de connaître les bonnes manières. Bien oui, c'est sur ça que j'ai acheté un petit guide. C'est toutes les choses qu'on doit pas faire quand on est au Japon. OK, intéressant. C'est fun, ça. Oui, on va aller parler. Nos voisins d'en dessous. Un film de Réal Bélan et Stéphane Lefeuille. Bonjour, c'est Stéphane Lefeuille. C'est un vrai bélan. Et pour tous, nous avons besoin de vous dire Cine and Track Bon cinéma.